et bien salut à tous et à toutes c'est mario daniel jérôme et oui ça fait un petit moment à vrai dire que je n'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne sur cette chaîne principale en tout cas parce que il est vrai que j'en ai posté quand même sur ma chaîne secondaire bref oui ça fait à peu près un mois comme vous le voyez et en plus aujourd'hui on se retrouve pour un match en fait qui a lieu aujourd'hui ce soir entre Saint-Etienne et Marseille comme vous le voyez parce que oui je reprends ça y est je commence à reprendre les matchs qui se passent en réel et je les retransmets donc en virtuel sur FTS 15 et je joue donc à chaque fois avec l'équipe qui joue à domicile donc là entre autres avec la Saint-Etienne et pour vous rappeler le truc aussi je j'essaye de faire les compositions le plus à risque possible en tout cas pour l'équipe que j'incarne et là c'est compliqué parce que j'ai pas mis le jeu à jour et puis j'ai pas envie de mettre le jeu à jour parce que sinon en gros vous êtes obligé de réinitialiser tout le jeu il me semble pour 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 pouvoir mettre faire la mise à jour donc non je ça je veux pas mais par contre en tout cas voilà j'ai essayé de faire les maillots même s'ils ont changé encore me semble-t-il mais bon voilà en tout cas c'est le jeu qui compte en tout cas j'espère en moins retranscrire un bon match virtuel pour vous comparer à chaque fois un peu ce qui se passera ce soir donc voilà j'ai fait avec ce que j'ai pu franchement pour l'équipe de Saint-Etienne parce que là comme vous le voyez il manque plein Pajot, Tanan, ils sont pas là, Roux voilà j'ai plein qui devraient qu'ils sont pas là donc c'est un peu un peu casse-pieds mais bon on va faire avec donc c'est parti pour le match entre Saint-Etienne et Marseille et oui grosse rencontre grosse rencontre je ne pouvais pas ne pas la faire et si possible si possible je ferai peut-être la rencontre entre Guingamp et Nice aussi ce sera intéressant je dis bien peut-être peut-être je vais voir déjà au niveau de l'équipe des équipes comment elles sont foutues dans ce jeu et après par rapport aux joueurs donc après je verrai mais bon peut-être parce qu'il est vrai que c'est une rencontre intéressante aussi donc en tout cas on va se concentrer sur ce match les amis et oui en tout cas c'est un symbole ça fait un mois que j'ai pas fait de vidéo et ça fait encore plus longtemps que je n'ai pas fait de vidéo de ce type là donc voilà j'espère que vous êtes content de me retrouver pour ce genre de série en tout cas je vous rappelle que je suis en mode difficile comme d'habitude et en mode huit minutes le match qui est le le temps que je laisse la plupart du temps pour les matches pour tous les matches que je fais donc petites infos en même temps évidemment dans cette vidéo alors écoutez bien déjà pourquoi j'ai pas fait de vidéo depuis un mois et bien il faut que je vous dise attention à moumao la parade ça fait à vrai dire là je ne peux pas en fait je suis chaud pour la saison 2 en fait je sais bon je peux la commencer il me manque juste un truc en fait en fait déjà le truc c'est que il ya trois personnes pour l'instant qui m'ont donné la juin dessus c'est une personne dortmund d'ailleurs c'est la personne qui me demande dortmund mais fait que le répéter tellement à la envie même temps je la comprends et c'est une des seules personnes qui me met enfin qui est toujours là pour mettre des commentaires sur mes vidéos je dis juste ça en passant et je le remercie donc c'est juste pour vous encourager à faire de même donc voilà et donc pourquoi je n'ai pas encore commencé à saison 2 de ft s 15 comme je l'ai dit entre autres ça serait la juin dessus si ça avait commencé puisque pour l'instant voilà trois personnes ont choisi la juve comme je vous l'ai dit et bien parce que il me manque une vidéo à faire avant cela c'est la vidéo top but de la saison les meilleurs buts que j'ai fait avec lyon de cette saison numéro 1 sur ft s 15 il faut que je la mette avant je sais je sais je vous me direz sans doute que je peux très bien la maître la maître après je vois pas ce qui dérange voilà c'est ce que vous pourriez vous dire mais pour moi enfin c'est plus symbolique plus enfin plus pro je sais pas si c'est vraiment le terme si je peux m'exprimer en étant un pro mais bon ce que j'ai envie de dire c'est que j'ai envie de que les que ça fasse une suite logique donc ne vous inquiétez pas j'y travaille et au moment où je vous fais cette vidéo je tourne cette vidéo eh bien là j'ai déjà choisi bah parce que c'est quand même du boulot de ça de faire ça j'ai déjà choisi bah ça y est les dix buts les dix ouais les dix actions les dix buts que j'allais garder pour cette vidéo top but il me manque plus qu'à les classer à titre d'information j'en ai enregistré environ une trentaine donc vous voyez j'ai dû faire quand même du tri donc voilà c'est quand même un boulot déjà ça ça m'a pris un peu de temps et ensuite ce qui restera à faire après les avoir classé ce qui n'est pas forcément très facile non plus ça sera de faire le montage donc voilà et ensuite de transférer la vidéo parce que des fois c'est un peu le bazar parce que je vous rappelle que moi et le stockage de ma tablette ça fait deux donc voilà des fois j'ai un peu de problème de stockage pour transférer vidéo quand je fais du montage donc voilà donc j'essaye je suis en cours en train de la faire oh attention quelle action quel sauvetage de ruffier donc voilà je suis en cours elle est en cours cette vidéo et j'espère au moins la sortir bien le plus vite possible je peux pas vraiment vous donner une date sachant que j'ai cours aussi un j'ai des cours aussi donc c'est pas forcément facile non plus donc en tout cas ce que je peux vous dire c'est que je vais essayer d'être le plus rapide possible pour poster cette vidéo et ensuite commencer la saison 2 et attention à mouma qui a eu encore une occasion et pour l'instant on est toujours à 0 0 alors je juste vérifie un truc parce que des fois je me fais ouais non c'est bon fait avoir donc voilà pour les petites infos 1 j'espère que enfin vous avez bien écouté surtout pour voilà que vous soyez au courant que vous ne soyez pas étonné ou quoi que ce soit donc voilà et en passant je remercie les 93 abonnés que nous sommes toujours donc merci à tous et merci même à ceux peut-être qui sont pas forcément abonnés mais qui regarde des fois les vidéos c'est quand même sympathique fort sympathique et attention au monopaké il aurait pu déclencher une frappe intéressante et pour l'instant à 0 0 1 pas beaucoup d'action à vrai dire j'ai l'impression oula ruffier hop pour claire à une petite minute de temps additionnel et oui on est presque à la mi-temps allez cornier oui oh non mais pourquoi il tribuche n'importe quoi il a chuté dans un caillou quoi enfin buté dans un caillou mais bon un caillou sur un terrain un terrain comme ça surtout le stade joffro à guichard ça m'étonnerait beaucoup allez peut-être le but avant la mi-temps à les petits gestes oh non il était un peu long mais faire son geste technique à la touche une bonne touche le moine le centre et au deuxième poteau y'a waltz vinckel je crois que c'est comme ça que ça se prononce waltz vinckel ouais c'est chaud quand même mais bon c'est pas cadré bon lui il ya non il n'est pas à toulouse ça c'est toi vos non qui est à toulouse je sais plus mais bon voilà 0 0 à les mi-temps un match serré un derby serré entre saint etienne et et marseille voilà bon je pense pour le match réel ça sera aussi serré parce que marseille déjà allé en difficulté en ce moment dans encore comme la saison dernière pour l'instant malgré le fait que à présent il y ait quand même rudy garcia bon on va reprendre cette seconde période mais et saint etienne magie quand même que c'est sérieux parce que saint etienne aussi on sait pas trop 1 il c'est vrai que dans le début de saison ils ont un peu galéré aussi il marqué souvent la dernière minute donc je pense que un score de 0 0 à la mi-temps dans le match réel serait plutôt logique après après on faut voir mais bon et un score niveau du score final bah je sais pas trop mais je dirais que saint etienne simple quand même même si marseille peut créer la surprise à chaque fois c'est ça le truc c'est que quand il ya des matchs comme ça et ben et que l'équipe même peut-être qui paraît pas forcément en forme s'impose au final c'est souvent le cas des fois enfin voilà c'est moi c'est toujours l'appréhension que j'ai quand je vois des des matchs comme ça des gros matchs donc voilà mais je pense dans un dans une logique comme ça je dirais que saint etienne s'impose et je dirais dans mes pronostics dans une victoire deux buts à un quand même avec marseille qui qui marquerait un but quand même attention ce coup franc repoussé ouais je pense que ça sert à un score plutôt logique bah comme le psg en fait contre lyon qui a eu le week-end dernier où paris a gagné de 20 malheureusement puisque je suis un supporter lyonnais mais bon c'est comme ça enfin bon l'important c'est de de jouer et de pas de ne pas baisser les bras pour autant toujours s'accrocher et allez une bonne action peut-être oh c'est contré ou il a failli mettre dans son camp si me semble-t-il et un changement quand on se rentre à la place de paillettes côté marseillais et ouais c'était c'est chaud comme action empêche allez corner attention peut-être sur coup de pierre était brisson la la le but le but de brisson alors je sais même plus si lui aussi la saint etienne tout cas je n'ai pas vu de la saison pour l'instant mais donc ça voudrait dire peut-être qu'il est pas là qu'il a été vendu ou en prêt je sais pas mais en tout cas voilà pour l'heure ça fait 1 0 à la sur corner et la saint etienne qui marque alors peut-être va-t-on voir une réaction marseillaise dans ce rituel en tout cas pas sur cette action parce que le tacle il est parfait et ça évolue en contre avec mon épac et petit geste de dissuasion allez il va s'accrocher cornier à dommage en coulou pour thauvin ou la masse je pensais pas qu'il allait tirer aussi fort le moine dans sa passe en retrait allez hop on renverse le jeu proprement non pas sur andré pierre gignac quand même oh la vache le cafouillage attention poc baf au imboula ou heureusement garifié au cage mais bon heureusement que c'est imboula aussi j'ai envie de vous dire qui a frappé parce que c'est pas non plus un super tireur c'est un milieu défensif à la base je crois attention quand même ce corner non il n'y aura pas de de vengeance fin ne rendront pas la monnaie comme je l'ai fait tout à l'heure en marquant sur corner au superbe sa vinckel au parfait cette passe par dessus en plus parfait pour monnaie paquet course et mais qui va pouvoir frapper la parade bas faut pas oublier que là dans ce virtuel y'a mandanda aussi au cage bon on le sait il a cristal palace lui aussi mais bon où ça fait un duel de gardiens aussi un lequel tiendra le plus sur attention dommage pour l'instant dans cette seconde période j'ai l'impression que je domine quand même beaucoup plus un au par contre joli tacle là de la part d'en coulou qui lui aussi n'est plus à marseille et qui est à lyon oh attention ça je n'ai pas venir l'émina oh heureusement bonne récupération finalement ça redonne à morel attention encore l'émina sur le côté droit bonne défense de la part de florentin pogba le frère de paul oh attention thauvin qu'est ce qu'il nous fait oh mince attention l'avantage oh la vache c'est le pénal à non thauvin sort justement espagne à rentrer ah ouais non ils reviennent à la faute d'avant parce que je pense qu'il y avait faute sur la deuxième le deuxième tag là il y avait pénalty heureusement l'arbitre était sympa est revenu à la première faute la plus avantageuse aurait été de de siffler sur le pénalty mais bon heureusement bon à savoir aussi que je vous ai pas dit mais entre ces deux équipes je préfère quand même saint-etienne que marseille dites moi dans les commentaires d'ailleurs comme chaque match que je ferai quelle équipe à chaque fois vous soutenez dans ces dans les matchs que je ferai comme ça moi en tout cas c'est saint-etienne même si quand même je respecte marseille c'est pas facile pour eux parce qu'ils sont un peu encore en galère à vrai dire j'ai un peu de pitié si je puis dire pour mais bon c'est comme ça après c'est frappé non cadré ça aurait pu être intéressant après on peut dire pareil des autres équipes mais bon marseille c'est quand même voilà l'équipe là une grosse équipe quand même à la base et elle galère donc c'est pas facile alors attention le centre peut-être c'est contrer bonne défense à tacle un peu trop tôt de la part d'Amouma ça à la fin du match presque on a dépassé on est presque à la fin du temps réglementaire bonne récupération et toujours à 0 sur ce corner peut-être à le geste technique Monet Paquet purée la bonne récupération allez une petite minute de temps additionnel et peut-être la balle du déséro pour achever cette équipe marseillaise dans ce virtuel attention le moine le moine qui s'incruste pas de fautes la bonne le bon tac là dommage c'est dégagé à tiens on n'a pas fait de changement en plus on va faire un changement obtient un seul tabanou à la place de clément histoire de faire un autre changement le moine à les pénalty peut-être on a cherché le pénalty à j'avoue je suis un peu comme ça je suis un peu un peu vicieux si je puis dire bon bah cet étienne s'impose quand même à 0 bon sur corner un match qui aurait été serré bon la première mi-temps j'avoue n'a pas été très jouissif si je puis dire mais bon la seconde voilà le but finalement de la victoire Perrin est l'homme du match et au final saint-Etienne s'impose quand même avec une nette domination de la seconde période même s'il semble que marseille s'est quand même procuré des occasions un six tirs et trois cadrés on a juste un de plus que sept et quatre cadrés donc voilà c'est quand même été un match correct très assez serré donc voilà si ce match vous a plu les amis n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu ça ferait vraiment plaisir pour me dire que vous soutenez et vous aimez encore ces vidéos mais moi je vous dis peut-être à tout à l'heure ou fin ouais pour la vidéo guingan nice pour le match guingan nice peut-être donc voilà je rappelle mais bon sinon à la prochaine en tout cas parce que là cette semaine il ya beaucoup de matchs allez ciao les amis et bonne soirée bonne journée cela dépend quand vous voyez la vidéo allez ciao